Après un an d'absence, le grand cirque de la Formule 1 est de retour à Montréal. Il y avait beaucoup d'engouement pour cette journée, porte ouverte. Le message est clair, le public s'est ennuyé de la Formule 1. Certains, on est contents, ça va faire une belle fin de semaine, même s'ils n'annoncent pas du beau temps. Ça fait du bien de ça. Nos pères, nos frères, ils sont bien excités à propos de ça, nous un peu moins, mais c'est toujours le fun, l'ambiance. C'est une belle activité aussi, ça fait partie de notre été, on dirait que c'est le lancement de l'été. Et qu'est-ce que les gens ont le plus apprécié? Les pilotes, les voitures, les mécaniciens et le circuit. Je vais voir les autos, en particulier, je trouve qu'elles sont vraiment belles, elles sont vraiment impressionnantes. Ils courent pas tellement les véhicules, la mécanique, c'est ma passion. Pour voir comment ça fonctionne, être sur le Grand Prix, c'est vraiment impressionnant, voir les stands. Voir les équipes de près, essayer de croiser les pilotes, d'avoir des autographes, prendre des photos. C'est vraiment voir de près le monde de la Formule 1. Tout va vite! C'est toujours le fun à chaque année de venir faire un tour ici, se promener, puis voir comment ça se passe. Cette année, les organisateurs avaient également réservé une surprise au public. Non, pas un kiosque pour se faire tatouer. Plusieurs des pilotes qui vont courir en fin de semaine vont participer à une séance d'autographes, toujours à la journée pour toi. Avec Robert Kubica, j'ai fait ici, là, avec l'équipe Ovalainen. Avec tous les restes, il y a juste plein de monde. Je suis un peu surpris, là. C'est très impressionnant rencontrer trois gros pilotes. Un reportage d'Anouk-Durignon, l'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada